On va aller se rendre compte justement in situ de ce constat qu'on a débuté, qu'on vient de dresser. C'est le dossier du 18-30 qui est signé cette semaine Christophe Romain et Marion Meijer. Le pic d'Arbizon dans les Pyrénées, 2831 mètres d'altitude et des nevées qui se raréfient. Ces neiges persistantes devraient être bien plus importantes à cette période de l'année. Le résultat, de la hausse des températures sur le massif, plus de 2 degrés en 50 ans et d'une baisse des précipitations de 8% depuis l'an 2000. Moins d'eau, plus de chaleur, un cocktail détonnant pour la forêt pyrénéenne. Ce spécialiste constate à chaque sortie les effets du réchauffement climatique sur les arbres. Si on prend la partie supérieure de l'arbre, on voit bien une nanification des rameaux avec des pousses qui sont beaucoup plus petites et la présence de pucerons, d'un puceron qui pique au niveau des rameaux et qui est facteur d'affaiblissement pour l'arbre. Cette fragilisation s'observe sur toutes les essences, des résineux aux feuillus. Le phénomène tente à s'accélérer d'année en année. Une menace pour la forêt qui occupe plus de la moitié du massif montagneux. La forêt, les essences sont plastiques, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une certaine capacité de résilience ou de résistance par rapport au stress que les arbres vont pouvoir subir. Et c'est clairement la répétition de stress et une augmentation en intensité des stress qui vont mettre à mal les arbres. Donc non, aujourd'hui on ne peut pas dire avec certitude de quoi sera faite la forêt de demain dans les Pyrénées. Guy Maillet est un spécialiste des oiseaux. Depuis une quinzaine d'années, lui aussi constate les effets du changement climatique. Aigle Beauté, Milan Noir, Coq de Bruyère et bien d'autres voient leurs habitudes héritées de millions d'années d'évolution se transformer bien trop vite. On voit quand même des oiseaux qui en altitude vont grimper en altitude. C'est par exemple le cas du lago Pédalpin. Là aujourd'hui il est situé à peu près à 2000 mais il pourrait monter à 2000-3000 en fonction des fameux changements climatiques voire ne disparaître complètement au cas où il n'y aurait plus de limites pour grimper. Après on a des changements au niveau vol migratoire pour les oiseaux migrateurs. On a vu des oiseaux complètement se transformer au niveau de leur comportement qui ne migrent plus. Et on a des comportements qui peuvent être aussi au niveau de la nidification et voire au niveau de nourrissage. Faune et flore pyrénéenne subissent de plein fouet ces nouvelles conditions climatiques. Un doute plane sur leur capacité à s'y adapter dans les prochaines années. Peu-t-па. Musique. ... Sous-titrage ST' 501